Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles Square Enix News, les Square Enix News du mois d'août. Oui, il n'y en a pas eu en juillet, vous le savez, j'avais mis un petit post pour signifier son absence, puisqu'il y avait vraiment très peu de news, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler non seulement des news du mois d'août 2024, mais aussi des quelques news du mois de juillet que j'avais relevé, il y en a deux ou trois, rien de fifou, vous allez le voir, ça parle que de FFXIV en plus, donc voilà, c'était rien de ouf, donc je ne pouvais pas faire une vidéo en fait tout simplement pour que ces infos-là. Donc du coup, et bien là, c'est parti pour les news du mois d'août de chez Square Enix. Et c'est parti pour parler de Final Fantasy XIV avec son nouvelle extension, Dawn Trail, qui est sorti depuis le 2 juillet 2024. Les guerriers de la lumière se sont aventurés sur le continent de Tural depuis un bon mois maintenant, oui, même pratiquement deux. Je ne l'ai pas encore fini, j'y vais un petit peu pour l'instant tranquillement, je joue, je joue pas, je joue pas, parce que, ben mine de rien, pour l'instant, je trouve ça un petit peu mou et un petit peu long, c'est nécessaire. Je l'avais précisé dans une vidéo d'ailleurs que ça allait sûrement être, comme c'était le nouvel arc narratif, ça allait être certainement lent, etc. Je pensais peut-être pas que ce serait aussi lent, mais j'en suis pas encore à cette fameuse deuxième partie qui, visiblement, montre un peu plus. Là, j'en suis à la quatrième zone, je crois quelque chose comme ça, et je trouve le scénario plutôt intéressant, mais c'est vrai que ce que je redoutais, c'est-à-dire la mise en scène et les quêtes annexes générales, c'est quand même assez pauvre et c'est bien dommage. Là, on repart sur la mise en scène très raplapla, très plate, et, ou voilà, la mise en scène de caméra, etc., c'est pas dinguissime. Et toujours sur Final Fantasy XIV, il y avait une rumeur comme quoi FFXIV pourrait sortir sur mobile, qui s'appellerait même FFXIV en mobile, tout simplement, spécialement développée en collaboration avec Tencent. Vous savez, Tencent, c'est une grosse société, hein, qui fait pas mal de portages, etc., qui a beaucoup de choses. Et depuis 2018, en fait, les deux sociétés, Square Enix et Tencent, s'étaient rapprochées, mais sans vraiment avoir de gros projets ou quoi que ce soit, en tout cas, sans rien dévoiler. Ça a été officialisé en 2021 par le PDG de Square Enix, qui s'est simplement contenté de dire, en fait, qu'il y aurait plusieurs projets en cours avec Tencent. On n'a rien eu, rien n'est sorti depuis. Mais en août, ça, c'était une news de juillet, et c'était la seule news de juillet que j'avais avec la sortie d'FF14. Vous comprenez pourquoi j'ai pas fait de vidéo, hein. Et en août, il a été confirmé qu'il y aurait bien un jeu Final Fantasy XIV pour la Chine, qui s'appelle Final Fantasy XIV Crystal World, qui est donc un jeu pour la Chine. Et simplement pour la Chine, pour le moment, ça a été officialisé au mois d'août, et c'est probablement un des jeux développés par Tencent, justement. Et ce serait, a priori, autre chose que simplement FF14 et l'histoire d'FF14 sur mobile, quoi. A voir ce que ça va être. Maintenant, même si c'est que pour la Chine, je sais pas trop ce que ça peut être pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment. Moi, je reste ouvert aux jeux mobiles, etc. Il n'y a pas de soucis, du moment que ce soit bien fait, etc. Il y a un certain seuil d'ambition dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se dérouler ? Est-ce que c'est vraiment un projet que pour la Chine ? Et genre, un petit truc à la con sur FF14, ou est-ce que c'est vraiment un projet de grande ampleur, justement, de grande envergure, et qu'on va peut-être louper ça ? A voir, à voir, peut-être plus d'informations au TGS, ou lors des événements chinois, ou des choses comme ça, peut-être Tencent, ou quoi que ce soit, donc on verra. On reparle un petit peu de Final Fantasy Pixel Remaster, puisque oui, la version boîte revient avec une édition spéciale anniversaire, où il n'y a rien de plus qu'un sticker, visiblement. Mais au moins, les versions boîte reviennent. Ça sort sur Switch, ça sort sur PlayStation 4 aussi. Par contre, attention, petite douille, sur la Switch, la version boîte sort absolument partout. Alors que la version PlayStation 4, c'est disponible que sur le site de Square Enix et de Micromania pour le moment. Ça sort le 8 octobre. Moi, je vais vous le dire, cette fois-ci, j'ai préco, la version Switch, du coup, sur Amazon, puisque sur le site de Square Enix, il débite immédiatement, ses enfoirés. Donc, du coup, j'ai préco sur le site Amazon. J'espère que la version PS4 sortira, parce que moi, j'aurais préféré avoir la version PS4 pour la collection et tout. Mais bon, sinon, je me contenterai de la version Switch, et je vous ferai des petites choses dessus. Ça peut être sympa encore de rejouer au FF Pixel Remastered, que je n'ai pas fait, du coup, puisque je n'avais pas eu la version BAT d'origine. Parlons d'une autre série, la série Mana, qui sort un nouvel épisode le 29 août, à l'heure où vous aurez cette vidéo. Ce sera un ou deux jours après la sortie. Je n'aurai pas encore proposé de test ou quoi que ce soit. Ça va venir, je vais prendre le temps de le faire tranquillement. Je n'ai pas pu le faire avant, en fait. Donc, je vais prendre le temps de le faire tranquillement. Il s'appelle Visions of Mana, et je vous annonce, en fait, dans cette news, simplement, donc, sa sortie, pour parler, quand même, voilà, Visions of Mana. Premier épisode depuis 15 ans, vrai épisode depuis 15 ans. Autre remaster, remake, etc. Et petits épisodes sur mobile et console portable. Il n'y a pas eu, c'est vrai, d'épisode console depuis très longtemps. Et là, ça revient. Moi, la démo, j'ai bien aimé. Ce n'est pas, ça va sermenter, moi, pas être le JRPG de l'année. Mais franchement, un monde comme ça, petite ambiance tranquille, petit système de combat tranquille. Moi, j'ai l'impression que c'est le jeu Good Feeling, en fait, un petit peu. Ça va faire du bien, ce jeu. J'ai envie de me projeter là-dessus. Donc, voilà, je vous annonce qu'il y aura un live, lundi 1er septembre, à 21h30, sur ma chaîne Twitch. Où on fera, alors, peut-être pas une découverte, parce que je l'aurai certainement lancée d'ici là. Mais, en tout cas, on en parlera et on y jouera un petit peu en live. Parlons maintenant de Final Fantasy VII, avec FF7 Rebirth, ou plutôt, la suite d'FF7 Rebirth. FF7 Return, ou FF7 Relive, FF7 Revival, je ne sais pas quoi. En tout cas, la troisième partie. Naoki Yamaguchi en a parlé un petit peu, et il pourrait changer de moteur, ou plutôt, faire évoluer ce moteur. Je vous rappelle qu'on est sur l'Unreal Engine 4, et il pourrait passer sur de l'Unreal Engine 5. Maintenant, Yamaguchi précise bien que ça prendrait certainement plus de temps à développer, et que les joueurs veulent un jeu assez rapidement et en bon état. Il prendra la décision, visiblement, selon le temps que ça met à faire la transition. Moi, je pense que c'est faisable. Je sais qu'on ne peut pas forcément passer que de l'Unreal Engine 5, mais peut-être utiliser des outils sur ça, ou transférer des choses, machin. Après, je sais que Square Enix, avec FF7 Remake et Rebirth, et le troisième, ont une technologie quand même vachement modifiée. Donc, à voir, mais quand il dit qu'il est en bon état, ou quoi que ce soit, je suis désolé. Au niveau des textures et tout le bordel, c'était quand même pas très joli à ce niveau-là. Tout l'environnement global était beau, mais quand on regardait de près, les textures étaient dégueulasses, le moteur physique n'était pas du tout au point, il était très bien sur des trucs OSEF, du genre les fameux tonneaux, etc. Et sur l'herbe, il ne se passait rien, la flotte, c'était dégueulasse. Donc, ça peut être amélioré. Moi, j'aimerais bien qu'ils passent, pas forcément à l'Unreal Engine 5, mais qu'ils utilisent des technologies de l'UE5, en fait, simplement pour améliorer le moteur. Le rendu, franchement, il est beau, FF7 Rebirth, dans sa globalité, il est beau, FF7 Remake, c'est pareil. Enfin, quand on voit les CGI, quand on voit les scènes, la lumière, etc. Enfin, ça fonctionne, il y a de très bonnes choses sur le moteur UE4, mais il n'est pas fait pour les grandes zones, il n'est pas fait pour un open world, il n'est pas fait pour ça. Donc, on risque d'avoir des petites merdes sur le prochain opus s'ils ne font pas d'efforts là-dessus. Donc, j'espère qu'ils vont quand même améliorer un petit peu le moteur, l'upgrade, et prendre des technologies de l'open world qui fonctionnent sur l'UE5 pour mettre sur l'UE4. Je ne sais pas si c'est faisable, je ne suis pas développeur Unreal Engine ou quoi que ce soit, je n'y connais pas grand-chose, donc, voilà, on verra bien. Il y a eu aussi un live, justement, sur la façon d'avoir fait Rebirth, qu'ils ont retenu les décisions, etc. Ils ont parlé, dans les grandes lignes, qu'il y aura des nouveaux persos, et qu'ils espèrent qu'ils seront aussi aimés que Chadley. Apparemment, ils n'ont pas joué, alors... Enfin, ils n'ont pas vu les retours sur Chadley, puisque c'est l'un des pires persos ever jamais créés pour la licence Final Fantasy. Voilà, il est dans le top des persos de merde, avec cette inutile de Hope, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est certainement un frère, d'ailleurs. Ils disent aussi que le destin d'Iris sera révélé dans la partie 3. Les gars, on connaît, c'est bon, on sait, on sait son destin, normalement, voilà. Voilà, que le haut vent est fonctionnel, avec une toute nouvelle feature, d'ailleurs. Donc ça, j'ai été très curieux de savoir ce qu'ils auront, ce qu'ils auraient pu mettre en termes de feature. J'espère qu'ils vont rendre ça un peu plus interactif et tout. Et qu'ils sont sûrs que le prochain opus, donc la partie 3, sera l'un des jeux les plus aimés et l'un des meilleurs au monde. Rien que ça. Alors, si vous vous rebasez sur le game design de Rebirth, non. C'est-à-dire que si vous mettez Shadley qui fait vivre le monde et que le monde ne vit pas par ses propres moyens et qu'il ne se passe rien dans ce monde, dans ces zones, et que c'est exactement la même chose avec le même game design, ça va faire redit et ce sera un grand non, en fait. Ça ne va pas fonctionner du tout comme Rebirth pouvait avoir créé la surprise dans les 2-3 premières zones et après de se dire, bon, c'est toujours pareil. Mais je ne pense pas, honnêtement. Peut-être scénario, ça c'est bien possible, parce que scénario c'est vraiment nickel, Rebirth, malgré des petites choses à revoir. Mais en tout cas, en termes de game design pur et dur d'open world ou de grande zone, non. Ça ne peut pas être l'un des meilleurs jeux ni les plus aimés, s'il y a Shadley encore qui fout la merde. Je suis désolé, mais non. Bref, Final Fantasy VII, c'est terminé. On va parler maintenant de Final Fantasy XVI. Et oui, puisque Final Fantasy XVI sortira le 17 septembre sur Steam et Epic Games en version complète à 49,99€, pour ne pas dire 50, ce qui est vraiment cool parce qu'ils ne l'ont pas fait à 80 balles ou quoi que ce soit, avec une démo qui est disponible dès maintenant, dès l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à foncer dessus. Ça y est, FFXVI arrive sur PC. Il sera temps de modder et de savoir ce qui a été retiré du jeu et ce qu'on va pouvoir avoir un mode où on visite ces fameuses villes comme FFXV avec les bugs, où on avait pu voir des villes toutes faites, machin et tout, enfin Tenebrae, etc. Je serais très curieux de voir ce que les modders vont faire, à part foutre les gens à poil. Mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir découvrir, en tout cas, dans FFXVI. Et si j'avais un super bon PC, je le referais volontiers sur là-dessus, même si moi, la technologie 60fps, machin, des trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis en 30fps, 1080p 30fps, et puis ça me va très bien, 4K 30fps. Je suis content avec ça. Moi, ça me va. Ce n'est pas difficile là-dessus. Nous avons eu des nouvelles de Dragon Quest III Remake. Il y a eu un nouveau trailer lors du Nintendo Direct qui était vraiment oubliable avec le partenaire, c'était un truc partenaire Nintendo Direct. Il y a eu quelques nouveautés. On sait qu'il y aura une scène d'introduction qui va être beaucoup plus longue et améliorée, des nouvelles scènes ajoutées, etc. Mais aussi une nouvelle classe, une espèce de mage bleu, ou en tout cas, de trucs de monstres. Il y aura la personnalisation des héros lors des changements de classe aussi. On va pouvoir choisir leur voix, leur couleur de cheveux, etc. De mémoire, il n'y a que le héros vraiment qui est défini. Les autres, je crois que c'est que des randoms. Je n'ai pas fait Dragon Quest III. C'est pour ça que je suis très très curieux de ce remake, pour vraiment le faire à fond. J'avais joué, je ne sais pas, une heure, deux heures à l'original. Après, j'ai drop parce que j'avais d'autres jeux à faire. Mais je serais curieux de revenir justement et de comparer un petit peu les deux. Donc voilà. Et toujours sur Dragon Quest. On va parler de Dragon Quest Monster III. Alors c'est Monster, le Prince of Darkness ou un truc comme ça, c'est la version. Il arrive sur Steam le 11 septembre à 39,99€. Il va contenir tout le contenu bonus du jeu. Un rendu HD qui sera meilleur que celui de la Switch. Évidemment. Mais en même temps, il va enlever toutes les fonctionnalités online du jeu. Pour une raison que j'ignore. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, ce sera le moment de le faire. Moi, il faut toujours que je me chope la version Switch pour le faire. Parce que, il ne doit rien m'intéresser comme petit jeu. Naoki Yoshida a parlé des investissements que Square Enix va faire sur les supports Xbox. En fait, il a reconfirmé plus tôt que Square Enix allait continuer à doubler même ses investissements pour sortir le plus de jeux sur Xbox Series et sur les supports Microsoft en général. Donc, PC, etc. aussi. En fait, il parle de ça parce que Final Fantasy XIV était donc le point de départ d'un investissement beaucoup plus important de la part de Square Enix sur les supports Microsoft. Et l'éditeur souhaite doubler ses efforts sur le sujet. Apparemment, les ventes de Final Fantasy XIV sur Xbox Series ont été jugées satisfaisantes. Après, qu'est-ce qu'ils en attendaient ? Je n'en sais rien. Néanmoins, ça peut leur permettre de toucher un public toujours plus large. Parlons d'un des gotis, d'un des mêmes jeux de la génération. Fomestars, j'ai nommé, bien sûr que c'est du troll, Fomestars qui devient Free to Play. Voilà, si vous voulez l'essayer, il va falloir attendre le 4 octobre, mais vous pourrez l'essayer gratuitement puisqu'il deviendra Free to Play. Le modèle Premium n'a pas fonctionné. C'était à peu près sûr parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à mon avis dessus, etc. Et pour tous ceux qui ont acheté le jeu, Square Enix vous offre un pack de 12 skins en compensation. Ça, c'est génial. Je pense que tout le monde va le réclamer parce que les skins, c'est la vie, bien entendu. Et enfin, une dernière nouvelle qui m'attriste beaucoup, c'est tombé aujourd'hui. Et ça m'emmerde au plus haut point puisque, voilà, après 9 ans de bons et loyaux services, Final Fantasy, Brave Eggwust, le jeu sur mobile, l'un des, pas des premiers, mais l'un des premiers les plus ambitieux en tout cas, va fermer ses portes le 30 octobre prochain. Et oui, ça y est, c'est terminé. Il va y avoir le chapitre 13 de la partie 1 qui va être mis, etc. pour terminer la saga, enfin la saison 4, quoi, du coup. Et par contre, bonne nouvelle n'arrive, enfin une mauvaise nouvelle n'arrive jamais sans une bonne nouvelle, on va dire, même si c'est pas une excellente nouvelle non plus, mais c'est une bonne nouvelle déjà puisque tout le contenu scénaristique sera à retrouver sur une chaîne YouTube de Final Fantasy Brave Eggwust. Donc on pourra quand même suivre le scénario en anglais, malheureusement, puisque maintenant le jeu est qu'en anglais. Alors que chez l'ami Sefrius, j'ai ouï dire, eh bien qu'il était en train de tout poster, le scénario de Final Fantasy Brave Eggwust en français. Donc n'hésitez pas à checker ça. Actuellement, nous en sommes à la saison 1.5, j'ai envie de dire, puisque c'est des chapitres bonus de tous les personnages qui se situent entre la saison 1 et la saison 2. Et la saison 2 arrivera plus tard, la saison 3 sera suivie, etc. Et la saison 4 mettra évidemment un peu plus de temps puisqu'il va falloir que je traduise tout ça. Je m'y suis engagé, je vais le faire, je vais traduire tout le contenu de la saison 4 de Final Fantasy Brave Eggwust si je peux, bien sûr. Et si j'ai le temps, ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, vous aurez tout ce contenu-là en français, logiquement. Voilà, c'est tout pour ces Square Enix News. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis content d'avoir refait ces Square Enix News parce que mine de rien, ça m'embêtait de ne pas les faire en juillet. Parce que j'aime ça quand même, faire ce petit format-là. Vous parlez des nouveautés de Square Enix, etc. N'oubliez pas que je choisis les news. Je ne peux pas parler de toute l'actualité de Square Enix. Je choisis les news qui m'intéressent. Sinon, on aurait pour 40-45 minutes facile de tout. Donc, je prends les news qui m'intéressent, etc. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur les news du mois d'août de chez Square Enix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501